Bonjour, alors nous parlons aujourd'hui de l'oignon, utilisé depuis la très haute antiquité, depuis les Sumériens, les Égyptiens, chez lesquels on en trouve trace, parce que c'était un grand fortifiant musculaire, donc très utile pour l'entretien des troupes dans les constructions des pyramides. C'est un mot qui vient du latin unio, et non pas comme le dit Siono d'un terme qui voudrait dire grosse perle en latin. Non, non, en latin c'est unio qui signifie l'union, parce que c'est l'une des rares aliacées dont le bulbe ne se divise pas, reste unie. C'est la raison pour laquelle on l'appelle unio en français, plus tard oignon. Voilà, il a été exporté en Amérique par Christophe Colomb, et ça c'est tout ce que je pouvais vous dire un petit peu pour la petite histoire. C'est en médecine chinoise un légume fort, un légume de nature tiède, qui va donc avoir un effet échauffant sur le corps. C'est un légume de saveur douce et piquante, qui a un tropisme rate-estomac. Donc on va pouvoir, à partir de là, comprendre ses actions et indications. Il est carminatif, c'est-à-dire qu'il permet d'éviter les ballonnements, les gaz intestinaux, et il a une vertu digestive. Il est spécialement intéressant en cas de vide de rate, en cas de vide de yang de rate, si on a de la fatigue, des selles molles qui peuvent aller jusqu'au diarrhée, parce qu'il tonifie et tiédit la rate. C'est parce qu'il a ce tropisme rate qu'il fortifie les muscles, comme je le disais en introduction, puisque vous savez que la rate commande les chairs. On dit que la rate commande les muscles, mais dans les muscles, ce ne sont pas les tendons. La partie tendon du muscle, ça c'est plutôt le foie. La rate commande les chairs, donc l'épaisseur de la chair, la tonicité et le volume du muscle, ça c'est quelque chose qui dépend de la rate. Alors, accessoirement, c'est un fluidifiant sanguin, très bon fluidifiant sanguin, et là, pour la même raison, c'est-à-dire parce que c'est un légume de tropisme rate, vous savez que la rate est l'une des sources du sang, donc on a pu observer en médecine conventionnelle qu'il contient un cofacteur de la vitamine B12, et que donc c'est à ce titre un très bon anti-anémique. Voilà, c'est son tropisme rate. Il contient des anti-oxydants, des anti-cancéreux, beaucoup d'études sont en cours actuellement concernant les vertus anti-cancéreuses de l'oignon qui, je n'en doute pas, se vérifieront scientifiquement. Donc c'est un très bon aliment pour la prévention de toutes les maladies cardiovasculaires. C'est un grand anti-diabétique, il a une action hypoglycémiante, il est expectorant et diurétique, alors spécialement si on le consomme cru. L'effet nettoyant des fruits et des légumes, d'une manière générale, est augmenté lorsqu'on les consomme crus. Donc il permet d'éliminer l'oignon, les mucosités, spécialement au niveau des poumons, et il est donc diurétique. Il a aussi une action hypotensive à remarquer. Par voie externe, on peut l'utiliser aussi, en le frottant sur la peau, pour éliminer l'effet désagréable des piqûres d'insectes, de moustiques, par exemple. Alors vous savez tous que le problème de l'oignon, quand on le cuisine, c'est le soufre. C'est cette substance qui lui donne sa saveur et cette odeur qui nous pique les yeux. Donc il y a des composés soufrés qu'il faut essayer de neutraliser. Deux petites astuces, toutes simples, c'est de mettre ses oignons dans le réfrigérateur, parce que plus il est froid, moins il libérera ses substances au moment du découpage. Et la deuxième astuce, c'est de le découper sous l'eau. Voilà. Alors ces substances soufrées peuvent aussi avoir un inconvénient au moment de la digestion. Certains ont du mal à les digérer. Et cet effet désagréable est évidemment atténué si on le cuit. Bon, on va en déduire les modes de consommation. Vous avez bien compris que si on le cuit, on va éliminer ses inconvénients et on va accentuer son effet tonifiant et tiédissant pour la rate. c'est généralement d'ailleurs comme ça qu'on consomme l'oignon cuit, c'est-à-dire grillé, sauté, en soupe. Bon, c'est là qu'il a son action tonifiante. On peut aussi le consommer cru, comme vous le savez, et c'est là qu'il contient aussi le plus de vitamines. Vous savez que les vitamines, un certain nombre de vitamines sont détruites par la cuisson, par la température. donc il aura plus de vitamines C, c'est une bonne source de vitamines C. Et c'est donc intéressant de le consommer cru aussi pour ça. Mais l'intérêt de le consommer cru, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de bénéficier au maximum de son effet nettoyant, expectorant et diurétique pour les poumons et la vessie. Voilà, il est parfois contre-indiqué pour les personnes qui souffrent de pathologies inflammatoires ou de fièvre, au motif que, effectivement, spécialement, si on le mange cuit, il a un effet échauffant. Voilà, je vous souhaite une bonne soupe d'oignons pour les grands garçons et à très bientôt. pour une nouvelle fiche de diététique avec la formation INERGIE.